Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur NRJ. Voici les impôts tout de suite. La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Aille. C'est parti pour quelques tours de piste. Première représentation du 41e Festival International du Cirque de Monte Carlo, ce soir sous le chapiteau de Fontvieille. 162 artistes présents avec la princesse Stéphanie comme chef d'orchestre. La cuvée 2017 des clowns d'or, d'argent et de bronze sera remise le 24. MonteCarloFestival.mc pour tout savoir. C'est également aujourd'hui qu'est donné le coup d'envoi du rallye de Monte Carlo. Après quelques jours de reconnaissance et de préparation du côté de Gap, le départ sera donné tout à l'heure vers 18h-18h30 sur la place du Casino. D'ici là vous aurez pu découvrir Pilotes et Bolides qui seront présents cet après-m' avec pas mal d'animation également. Gros zoom à présent sur APB. Pour certains il n'y a plus aucune hésitation. Pour d'autres le doute est encore bien présent. Dès demain et pour les 3 mois à venir, les futurs bacheliers auront enfin accès au site d'admission post-bac. Décidé aujourd'hui de leur étude demain, c'est ce qu'ont fait Chloé Égrasse, élève de 3ème au lycée Paul-Valéry de Menton. Depuis que je suis rentrée dans le lycée, je savais déjà directement que je voulais continuer mes études. En tout cas c'est une chose est sûre, je veux vraiment être dans le secteur du tourisme. Moi à la base je ne voulais pas continuer les études. Après certaines personnes de mon entourage m'ont poussé justement à continuer sur un BTS. Parce que c'est compliqué de trouver du travail à notre âge. Surtout que pour les patrons on n'a pas assez d'expérience. Donc j'ai décidé de me lancer dans une mention complémentaire. J'essaie de me motiver pour y arriver. Et il y a ceux qui veulent continuer leurs études et qui s'inscrivent sur APB. Puis il y a ceux qui décident d'un tout autre chemin. C'est le cas pour Reda. Ça ne m'intéresse pas en fait la poursuite d'études. J'ai un projet qui n'est pas par rapport aux autres peut-être pareil. Je comptais en fait partir à l'étranger et revenir pour passer ma formation en Stuart. Si une poursuite d'études devra se faire, c'est envisageable mais voilà. APB ou pas APB. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez continuer vos études en école privée, sachez qu'elles ne sont pas répertoriées sur le site. Il faudrait faire les démarches par vous-même au Pelletablissement. Sinon rendez-vous sur le site www.admission-postbac.fr. On finit avec le retour de Lorde. Ça se précise pour la chanteuse néo-zélandaise. Son deuxième album pourrait sortir dans les prochains mois, sans doute au printemps, 4 ans après le précédent. Elle peaufine les derniers détails en ce moment, à voir sur son compte Instagram. Voilà pour votre accu, très bon début de journée à vous. Bon courage dans les bouchons, c'est bien chargé actuellement sur la 8, comme sur les corniches vers Monaco, comme Bernice. Manu dans le 6-9 pour vous accompagner. Il est 8h34, soyez les bienvenus. C'est jeudi, on est le 19 janvier 2017. Bonjour, jeudi ! Bonjour, jeudi ! C'est les moins-moins du matin avec vous, comme chaque jour, Oriane de retour de sa grippe. Elle est passée à ça, à ça de ne plus jamais revenir, mais elle s'en est sortie. Je vais mieux, bonjour. C'était quoi le pic de fièvre que t'avais ? J'ai eu un 39.2 une nuit. Oh, c'est pas mal. Ouais, et j'ai été complètement délirante. Et dans ces moments de délire, t'as qu'une pensée, c'est qui me l'a refilé ? Et du coup, en fait, tu te fais une forme d'obsession à essayer de refaire les jours qui ont précédé ta grippe pour trouver le coupable. C'est bien, c'est sympa, ça. Ouais, c'est gentil. Ouais, c'est gentil pour tous tes amis. Glandu, mais derrière, je me demande, t'es plus contagieuse, là ? Non, non, c'est fini. Qui te l'a dit ? Bah, je le sais, c'est fini, quoi. Tu sais quoi, cette phrase-là ? Je le sais. Je devrais... Tu sais quoi ? Assis ton machin. Est-ce que tu peux récupérer et juste la remonter ? Cette phrase, je le sais, c'est ma meuf. À chaque fois que je discute avec elle, je vous jure, c'est vrai. À chaque fois, je lui dis pareil, je lui dis, mais comment tu sais ? D'où tu l'as appris ? Non, mais je le sais. Mais je le sais. C'est un truc que vous avez, les filles. C'est que cette phrase qui est... Genre, après, qu'est-ce que tu veux dire ? Non, mais je le sais. Bah, tu le sais comment ? Je le sais. Non, on sait des trucs. On sait plus pourquoi on les sait, mais on les sait. Non, mais là, je t'ai posé quoi comme question ? Comment je sais que je suis plus contagieuse ? Bah, alors, si tu préfères, je le sens plutôt que je le sais. J'ai plus de fièvre. Je n'ai plus de fièvre. Je le sens, mais t'es pas médecin. Ah bah non, jusqu'à preuve du contraire, je suis pas médecin, sinon je serais pas là. Bah oui. Ce serait quand même très étrange. Et bah donc, tu le sais pas, tu le sens, tu le penses. C'est évident. Mais pourquoi, quand vous pensez un truc, vous dites, je le sais ? Mais parce qu'on a dû me le dire, quand t'as plus de fièvre, t'es plus contagieuse, et puis c'est rentré dans mon inconscient, et puis maintenant je le ressors, voilà. Alors, dis pas, je le sais, dis, je crois qu'on me l'a dit que quand on avait plus de fièvre. Ah oui, donc tout doit être très hypothétique. Et je crois, si je ne m'avance pas trop, qu'il est fort possible que je ne sois plus contagieuse. Excuse-moi, les journalistes à la télé, ils disent toujours, une information à prendre au conditionnel. Très bien. J'aimerais maintenant que, on va refaire, je vais te poser la question, et à la fin, tu dis, une information à prendre au conditionnel. On refait tout. Ok. Ok. Oriane, t'es contagieuse ou pas ? Alors, a priori, non. Une info à prendre au conditionnel. Tu vois, là, ça marche, ok. Là, on est sur BFMTV, là. Là, on est bien. Nico Duweb est là aussi. En forme. Il y a Glandu. Hello. Il y a Blanche Neige qui est au standard. Bonjour. On va écouter le nouveau Rihanna, c'est Love on the Brain. Ils sont arrivés, ils sont derrière. Attention, les amis, juste après Rihanna, on va faire un Facebook Live. Nos chaises sont arrivées. C'est une histoire un peu de dingue. Parce qu'en fait, depuis le mois de septembre, on demande gentiment, est-ce qu'on peut avoir des nouvelles chaises dans le studio parce qu'elles sont déglinguées ? On avait même fait une vidéo pour montrer qu'elles étaient déglinguées. On n'a jamais eu de nouvelles chaises. Du coup, on a lancé une sorte de bouteille à la mer. On a lancé un SOS. Il y a un peu plus d'un mois de ça. On a dit, si vous avez des chaises, s'il vous plaît, on en a besoin, on ne peut plus être là-dessus. Et c'est Aurore qui nous a appelés, qui nous a dit, il faut que je demande à M. Maillard, c'est mon patron, mais nous, c'est JPL Mobilier, on peut peut-être vous offrir des chaises. Ça a mis le temps, mais aujourd'hui, ils sont là. Ils sont dans le couloir, ils sont prêts, ils sont nus. On va faire un Facebook Live dans un instant et nous allons tester en direct nos nouvelles chaises de studio qui nous ont offert. Trop cool. Ça va être peut-être le plus beau moment de ma vie.